Ça aussi ça fait partie des trucs qu'on entend malheureusement assez souvent Tu peux craquer le wifi des voisins en 5 minutes Aujourd'hui on va se pencher sur la sécurité des réseaux wifi Le but ce sera d'avoir un premier aperçu de ce que les pirates peuvent réalistiquement faire Les différentes attaques qu'il existe Et les bonnes pratiques à avoir si on veut éviter de se faire piquer une carte bancaire Ou un mot de passe quand on se balade sur internet On fera un petit test sur le wifi des voisins Avec le raccord bien entendu Mais alors pourquoi vous parlez de tout ça ? Faire une démonstration à quoi ça sert ? D'abord parce que c'est absolument passionnant comme sujet Déjà c'est une bonne raison Ensuite pour vous donner éventuellement quelques pistes Si vous avez peur de vous faire pirater votre wifi Mais aussi parce que encore une fois dans tout ce qui est vol de mot de passe wifi Il y a un aspect humain qu'on retrouve à peu près partout Et ça me paraît vraiment très important de vous en parler aujourd'hui Comme la plupart des internautes il y a fort à parier que vous regardez actuellement cette vidéo depuis un réseau wifi C'est un protocole qui aujourd'hui a une certaine importance Et c'est pas prêt de s'arrêter Il n'y a qu'à voir les ordi ou les smartphones récents Pour s'apercevoir que la tendance c'est plutôt le tout sans fil Le principal avantage du wifi c'est bien entendu son accessibilité C'est hyper facile de se connecter à un réseau wifi Il n'y a pas besoin de s'encombrer avec des câbles Mais c'est aussi son principal défaut Toutes les données transitent via des ondes électromagnétiques Donc là où sur un réseau câblé il est quand même assez rare qu'un mec se pointe pour se brancher sur le réseau Et vous volez vos données pour un réseau wifi il n'a qu'à utiliser n'importe quel appareil avec une antenne pour observer le trafic C'est pour cette raison qu'il a fallu trouver des moyens pour sécuriser cet échange Et empêcher les inconnus de pouvoir lire ou modifier ces données qui se baladent dans l'air Et dès qu'on veut échanger des données sur un endroit public Ici du coup c'est les ondes Mais qu'on veut que personne ne puisse les voir à part notre destinataire On va utiliser ce qu'on appelle du chiffrement Différents protocoles de sécurité existent Ils ont chacun leur spécificité et ils sont plus ou moins répandus En général le processus d'authentification c'est quand même relativement le même Il y a un mot de passe qui est écrit souvent au dos de la box Et qui permet d'accéder au réseau C'est notamment à partir de ce mot de passe qu'on va pouvoir générer des clés Qui vont permettre de chiffrer les informations qui transitent entre votre ordinateur et le routeur Bon je vous l'accorde le chiffrement c'est une mécanique un petit peu abstraite Si on voulait l'imager on pourrait imaginer qu'à chaque fois que votre machine souhaite envoyer un message à votre routeur Elle va le mettre dans un coffre Si un inconnu regarde le coffre il peut pas en voir le contenu Car pour pouvoir forger la clé de ce coffre il faut absolument connaître le mot de passe du réseau Pas de mot de passe, pas de clé et donc pas de clé, pas d'interception ou de communication possible avec le routeur Le premier protocole de sécurité qui a été très largement adopté à l'époque c'est WEP On a découvert qu'il était extrêmement vulnérable et il tend vraiment à disparaître aujourd'hui On observe tout de même environ 10% des routeurs qui l'utilisent encore Mais en France on est assez peu concerné tout simplement parce que les box fournis par les opérateurs sont normalement en WPA par défaut Mais presque personne ça veut pas forcément dire personne comme on le verra juste après WPA et WPA2 ce sont des protocoles plus récents qu'on ne pensait pas vulnérables jusqu'à maintenant Il y avait cependant certains procédés qui permettaient de faciliter les attaques dites par force brute L'attaque par force brute c'est un peu l'attaque du gros bourrin En gros pour trouver le bon mot de passe on en essaye des tonnes et des tonnes jusqu'à ce que ça passe Imaginez qu'un attaquant essaye ça avec votre compte Gmail par exemple Il va en essayer quelques-uns et puis après plusieurs tentatives Gmail va lui dire Oh là calme toi ça fait au moins 5 fois que tu t'es trompé d'affilée dans la même minute Donc il risque de lui bloquer l'accès Effectivement avec 5 essais par jour les chances de trouver le mot de passe sont assez faibles Mais avec le WPA si on observe ce qui se passe au moment où quelqu'un se connecte au réseau On va pouvoir faire cette attaque par force brute en offline En gros on n'a plus besoin de demander au routeur quel est le bon mot de passe Puisqu'on sait quel résultat on doit obtenir En gros ça veut dire qu'on peut faire des millions de tentatives par seconde Et là pour le coup si le mot de passe est pas trop long ou pas trop complexe Les chances de le trouver augmentent fortement Également il y avait eu pas mal de problèmes avec le WPS Si vous voyez pas ce que c'est en gros c'est ce bouton Une genre de méthode alternative pour se connecter sans avoir besoin de rentrer un mot de passe hyper long Mais là encore il y avait un certain nombre de dangers au niveau des attaques par force brute Bon ça c'est ce qu'on savait avant Mais très récemment des vulnérabilités concernant WPA et WPA2 Donc ce qui est utilisé presque partout aujourd'hui ont été découvertes Ce sont des vulnérabilités qui concernent presque tous les appareils Surtout ceux sous Android ou Linux Comme on pouvait s'y attendre ça a fait un maximum de bruit dans les médias Et comme c'est la mode en ce moment on lui a donné un joli nom à cette vulnérabilité Je vous présente Crack Ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas une vulnérabilité qui va permettre de trouver le mot de passe du réseau A la différence de tout ce dont on a parlé précédemment Si on reprend l'exemple de tout à l'heure On va pas pouvoir trouver le mot de passe qui permet de forger les clés de chiffrement Mais on va pouvoir accéder au contenu des coffres et potentiellement le modifier Et ça pour le coup ça peut être assez grave A peu près pour les mêmes raisons que se connecter à un réseau wifi public sans utiliser un VPN Si vous vous rappelez plus exactement pourquoi je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite au McDo Une piqueur de rappel ça ne fait jamais de mal à personne C'est pour ça que modifier son mot de passe ça n'a aucune utilité dans ce cas Contrairement à ce qu'on peut voir sur internet Il faut faire les mises à jour qui ont été proposées par les constructeurs Peu après la découverte de cette vulnérabilité Du moins quand il y en a une Quoi ? Revenir du web ? C'est pas vraiment une bonne idée Regardez si on prend l'exemple de mes voisins par exemple Je sais pas pourquoi ils ont la bonne idée d'avoir une sécurité web Alors soit ils ont une box complètement préhistorique Soit ils ont modifié des trucs qu'il fallait pas Je sais pas exactement mais toujours est-il qu'ils sont toujours pas convaincus que ça peut être dangereux Du coup avec leur accord on va essayer de leur prouver que effectivement leur choper leur mot de passe c'est possible Et voir à peu près combien de temps ça prendrait Alors voilà les réseaux aux alentours Comme prévu le leur a l'air vulnérable Maintenant il faut attendre un petit peu histoire d'avoir assez de paquets pour pouvoir recalculer la clé Il a l'air vachement bien ce livre Et voilà c'est bon c'est terminé Ça a pris à peu près trois petites minutes Mais comme vous pouvez le voir Revenir à du web Entre nous C'est pas une très bonne idée Mais parler de la sécurité des réseaux wifi en énumérant simplement les différentes vulnérabilités et autres failles du protocole Ce serait passer à côté d'un point extrêmement important Qui concerne le wifi par phishing C'est les attaques les plus vicieuses en gros Parce qu'elles vont pas utiliser une vulnérabilité en tant que telle Mais plutôt une vulnérabilité du cerveau on va dire Imaginez vous surfez tranquillement sur internet Quand tout à coup il y a cette page qui apparaît C'est une page de connexion à votre réseau wifi Et là il y a deux possibilités Soit vous vous rendez compte tout de suite que c'est pas possible Et vous commencez à flipper Soit vous vous en rendez pas compte Vous rentrez votre mot de passe Et vous venez de donner accès à votre réseau wifi à un pirate Alors qu'est-ce qui vient de se passer ? Je vais créer un faux point d'accès qui va copier celui de votre box Je vais vous dégager de votre réseau actuel Pour vous obliger à venir sur le mien Et là je vais essayer de vous piquer votre mot de passe En vous affichant une jolie page qui soi-disant serait celle de votre opérateur Et ces attaques elles commencent à être de plus en plus répandues Si petit à petit les constructeurs et les éditeurs Fournissent du matériel et des logiciels de plus en plus sécurisés Et bien plus les attaquants et les personnes malveillantes Vont utiliser l'aspect humain Les faiblesses de notre cerveau Ces attaques par manipulation on va dire Elles se basent sur une seule chose Le pari que vous n'êtes pas au courant Que à aucun moment le mot de passe peut vous être demandé de cette façon De la même façon qu'il a fallu patcher les systèmes Leur mettre des sparadraps si vous voulez Il faut aussi entre guillemets patcher les humains C'est à dire nous apprendre à faire confiance Et pour les bonnes raisons Pas parce qu'il y a marqué certifié C'est moi ton opérateur donne moi ton mot de passe Mais plutôt parce qu'on aurait compris la façon dont fonctionnent nos outils C'est moi ton opérateur C'est moi ton opérateur C'est moi ton opérateur C'est moi ton opérateur